Salut, bienvenue sur Dermotors, je suis avec Baptiste qui est déjà passé sur la chaîne avec la Audi TT 230 chevaux. Exact, salut bien, Maury. Comment vas-tu Baptiste ? Écoute, impeccable, depuis le temps qu'on devait se revoir. Depuis le temps, ouais, franchement. Au moins, on va faire laisser de la RS6, qu'on en a loupé quelques-unes malheureusement. On a raté la M2. On a raté la M2, on a raté le SLK55 AMG. On a raté la 45. On est sur la RS6. On est sur la RS6, c'est une voiture quand même atypique. Ah oui, j'adore. Moi, je ne suis pas, en général, je ne suis pas, je vais être honnête, je ne suis pas trop Audi, parce que je trouve que les voitures qui sont, c'est les TGV, c'est les fusées, ça va super vite, mais tout est facile là-dedans. Mais là, il y a beaucoup de promis, parce que tu vas te rendre compte que moi, j'ai des enfants, c'est vrai qu'on a la sécurité, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, mais c'est une voiture qui reste du temps. Je ne sais plus, je ne sais plus, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, mais c'est une voiture à l'aide. Sous-titrage ST' 501 Cette Audi RS6 3ème génération fait partie de la lignité brake de chasse très chère à Audi. Audi a créé ce type de véhicule dans les années 90 quand ils ont sorti la première Audi RS2 pour concurrencer la BMW M3 E36 et la Mercedes C36 AMG. Pour créer la première Audi RS, ils ont eu besoin de l'aide d'un constructeur allemand qui était en difficulté financière Porsche. Ils ont osé prendre la base d'un brake pour créer leur voiture de sport. Ça n'existait pas, c'était très risqué de leur part, mais on voit avec le temps que c'était très bien joué. La base était la quattro de 230 chevaux avec son 5C1. Porsche après le défi au sérieux, en démontant le moteur pour l'améliorer et le lever à un gros turbo, ils en tirent 315 chevaux et aussi travaillaient beaucoup sur le châssis, dont les très gros freins de la 911 s'il vous plaît. Le début des Audi RS est né, fort de cette expérience, Audi a beaucoup appris et a ensuite créé ses propres RS4 et, comme dans cette vidéo, RS6. C'est RS6 avec la base du brake de la A6 et elle est montée par un gros V8 avec deux turbo. C'est plus puissant qu'une n'importe quelle carrière d'eau. Par contre, elle est lourde, elle est très lourde, même trop lourde dans mon groupe. Elle fait 2 tonnes, 100. La voiture est super équipée, finition à la Audi, donc perfection. Il n'y a pas une autre voiture qui est mieux finie qu'une autre. Par contre, avec le système Quattro, cette finition, toute équipée, elle est super lourde. Malgré son poids, est-ce qu'elle est capable de bouger malgré son poids de tank ? Allez, passe à la vidéo pour voir ça. Une voiture pour les darons énervés. Tu sais que tu as en retard à l'école, il ne sera jamais en retard. Il ne sera jamais en retard. Mais après, il faut la tenir quand même, parce que tu regardes même si elle fait 2,150 tonnes. C'est ce qu'on allait arriver là. Les performances, c'est la RS6 C7 de 2014. C'est ça. 560 chevaux d'origine. D'origine. Avec 700 Nm d'origine. D'origine, déjà. Sauf que celle-là, elle a un petit... 666 au banc, 970 Nm. Un truc de malade ! Voilà. Ça va être la voiture la plus puissante que je vais essayer de s'en acheter. Voilà, exactement. Mais tu vas être surpris de son comportement. C'est pour ça que je voulais vraiment te la présenter. Oui, d'accord. Franchement, en tout cas, c'est très agréable. Tu as de la place. Là, ce n'est pas comme dans les Lotus où je galère. On a un MX-5. Tu rends dans la chausse-pied, là, tu as du confort. Là, j'ai du confort. C'est vrai que moi aussi, j'ai des enfants. J'ai deux enfants. Si vous regardez la vidéo, salut, Jacques Julio. C'est une voiture avec madame. Les deux enfants derrière. On a du coffre. Tu peux partir en vacances. Si je vais m'énerver, POM ! Ça ne met pas besoin de mettre un monosport, à mon avis. C'est une fusée. Il n'y a aucune modification d'échappement. Elle reste de base juste avec un pistage, une petite reprogrammation. J'ai débrudé. Ça suffit. Je pense que ça suffit largement. Eh bien, oui. OK. On va partir pour faire un tour. Déjà, première impression en statique. C'est du Audi. C'est propre. C'est bien fini. C'est clair. On voit bien les contours, les vitesses qui vont jusqu'à 320 km heure. Affiché, en tout cas. Oui, affiché. Je pense que les 300 km heure, elles sont faites. Oui. Le volant avec le petit... Le petit méblat. Le petit méblat. Ça, c'est bien qu'on a des grandes jambes. Boîte automatique, bien sûr. Tout ça, elle n'existe pas en boîte magique. Non. On est en boîte 8. L'avantage de la C7, c'est qu'il n'y a pas besoin de vidange de boîte sur ces véhicules-là, ni de pont Aldex. Donc, en entretien, c'est moins coûteux. Voilà. Par rapport aux nouvelles versions, où là, elles commencent à avoir un petit peu plus au niveau de l'entretien. D'accord. Voilà. C'est la force de Audi. C'est... Enfin, en tout cas, sur la C7, parce qu'après, la C8, ça a l'avent. Oui, c'est 8. Mais sur la C7, c'est une voiture avec un moteur de supercar dedans. Ça. V8. 4 litres. Double turbo. Oui. 4 litres. Et extérieurement, tu as les grandes jambes, les deux gros ponts. Là, tu es chaussée en 20, c'est une option. Oui, c'est... En titane. Mais après, voilà, ça reste discret. Oui, ça reste discret. Une voiture discrète aussi, quand même. Ben, il n'y a que les gens avertis. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils connaissent. Déjà, quand ils voient le RS6, quand ils voient les gros jantes, ils voient les peaux, ils entendent le bruit. Ils se disent, ah, là, c'est pas une Audi. En sachant que c'est vraiment, voilà, on a des vitres, c'est pour ça que je trouve que c'est un TGV, parce que les vitres sont très, très larges, c'est du double vitrage. Par brise acoustique, vraiment, on est dans un intérieur où on peut se parer tranquillement. Et même, on peut rouler à 130, 140, on entendra vraiment. La mode 200, je suis sûre. On sort autoban, hein ? Oui, tout à fait. En Allemagne. 200, 300, on roule tranquille. Cette voiture-là, je pense qu'elle a été faite aussi pour le coup. Là, l'autoroute autobane. Là, c'est la king de l'autobane. Elle s'arrête jamais. Le compteur, c'est une aiguille, elle ne s'arrête pas. Elle pourrait faire un autre tour, je pense, mais non, c'est un peu différent. Je pense que tu es à 300 km heure, tranquille, comme ça, chilling, sans voir faire cette Là, il y a le air lift, donc tu peux la rabaisser au maximum, c'est une option. Et là, elle a vraiment la suspension. Elle a la suspension, oui, elle a la suspension, tout à fait, qui est une option, oui. OK, allez, on va partir. On va partir en mode normal, déjà ? Oui. C'est vrai que tu ne connais pas tout le bruit. Ah non, non, en même temps, avec l'épaisseur de vie, je vais te dire. C'est là, tu prends un caillou dans la vitre, elle ne te plaîtra jamais, je pense. En tout cas, j'aime bien la position de conduite que j'ai. Je peux reculer mon siège et le volant, il n'est pas trop lourd pour autrefois. Là, je l'ai, comme pour piloter ma voiture de piste, là, comme je veux. Et là, je peux faire quoi avec la voiture ? Avec la tête, là, c'est l'autique. Il est silencieux, là ? Alors, c'est un V8, mais très silencieux, en confort. On n'entend rien. Non, c'est linéaire. Ce que je voulais aussi, à la différence de la M2, où vraiment, je ne dis pas BM, mais c'est une voiture qui m'a surpris. Je n'en prendrai une, je pense. Elle a été vendue rapidement pour, voilà, un achat bout de cœur, un client qui me plaît. Et j'en reprendrai une. Je suis très content de cette RS6. Surtout cette couleur argent-prisma qui ne se fait plus avec des reflets, qui est très belle. Quelle couleur ? Argent-prisma. J'ai un cli avec des reflets un peu dorés. D'accord. Alors, je ne suis pas parti sur du céramique, parce que... On n'en a pas besoin. Non. Le céramique, c'est... Ça freine très bien. Ça freine déjà très bien, on n'est pas là sur la piste. Non, et puis céramique, on peut dire, voilà, c'est une option qui coûte cher, mais... Voilà, on peut tout dédoubler, effectivement. Tu n'as pas trop de soucis. Merci. Voilà, tu as 660 chevaux, c'est chiant. Mais tu es en confort. Tu es en confort. Le sport, c'est encore autre chose. Oh la vache ! Je n'ai même pas appuyé full, hein ! Non, ben non, il ne sert à rien. Oh la vache ! Il ne sert à rien. Alors là, 80-120 kmph, j'imagine pas le délire. Il le dira. Je ne sais pas. Moi, je... Ah, moi, je dis dans les 2,5-6 dans le bord de l'oeuvre. Il faut savoir qu'elle fait 2 tonnes 150. Donc, elle n'est pas comparable avec d'autres véhicules que tu présentes, qui sont de rapport à 3 puissances. Oui, voilà. J'ai beaucoup utilisé des voitures. C'est gère. Tout à fait. Mais là, ça va être la voiture la plus lourde. Mais ce qui est bien dans ta chaîne, c'est que tu présentes vraiment différents produits pour tout type de clientèle de personnes. Ah, voilà. Moi, j'ai eu pas mal de voitures. Et effectivement, celle-ci, c'est vraiment le bon compromis quand tu as une famille. Le super daily. Ce qui se passe pour faire le test du 80-120 kmh avec... En dynamique. Oui, on va mettre en dynamique. Avec mon GPS Lifetime R que vous connaissez tous maintenant, pour les habitués qui regardent la chaîne, c'est un Q-Star 10 Hertz. Donc là, tu as senti ? Oui, j'ai senti. Tout s'est rédi. Oui. Surtout, ce que j'ai senti, c'est que là, sur la pédage, j'ai entendu des petites... Ah oui, elle t'appelle. C'est ton GPS. C'est ça. Il faut y aller. Donc là, on est en dynamique. Ça ne s'arrête jamais, tu avanches. C'est un truc de... Regarde derrière. On n'entend rien, mais regarde derrière. Non, mais c'est un truc de malade. 10,7 secondes. Ah ? 10,7 secondes. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je ne sais pas si je serais premier, mais... Ah, là, le premier, c'est la 4C. Et 2,5 secondes, après, tu as la... 2,5 secondes, il a fait ? Oui. 2,5 secondes, et encore. Pour le défendre en mode sport, mais après, il fait 200... Voilà. 1000 kilos, 320 à chauveau. C'est ça. Et après, il y a aussi celle de Dorian. Il n'y a plus, hein. Mais c'était la WESI 300 qui était 650 kilos. Et oui, mais rapport poids-puissance, c'est ça. C'est ça. Le rapport poids-puissance, c'est le plus important. Voilà, j'ai 2 tonnes sans, donc... Putain-ci. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de chauveau pour avoir des tendres comme ça. Parce qu'on fait 2 tonnes, et il faut les souper, hein. Il faut les souper, il faut... Oui, c'est ça. Pour le genre d'une voiture comme ça, pour une RS6, pour ceux qui cherchent une RS6 avec des options comme ça, qu'est-ce que tu... Alors, sur un véhicule comme ça, sur une 2014, pour tourner à les 80, 100 000 kilomètres, on est sur un budget entre 48 et 52 000. Ok. Surtout bien regarder la traçabilité de la voiture. Elle peut être allemande, bien au contraire. On peut avoir tout l'historique du véhicule sans problème, acheté en concession Audi allemand. Bien vérifier tout ce qui est bras de suspension, parce qu'on a quand même 8 bras à l'avant. Et ça pousse fort, donc il faut regarder... Et surtout, c'est lourd, et surtout, c'est lourd. Et surtout, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, ça travaille. Ça travaille énormément, donc voilà, il faut tourner dans un budget de 48, 52 000. Ok, 48, 52 000. Le suivant, voilà. Après, il y a des gens qui veulent des options complémentaires, où là, moi, ce que je n'ai pas voulu, tout ce qui est régulateur adaptatif, affichage tête haute. Ça, c'est même pas de série, ça ? Non, 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 non. Après, tu as encore plus d'options. Moi, je ne voulais pas la caméra, c'est pour les femmes, ces caméras. Moi, c'est radar avant, arrière. Voilà, ça suffit, mais effectivement, c'est un véhicule qui n'est pas forte, qui a un certain coût quand même au niveau du prix. 50 000, mais il faut savoir que les entretiens coûtent cher. Voilà, là, les disques et plaquettes, les quatre changés, il y en a eu pour 6 000 euros. 6 000 euros ! Et on n'est pas sur du céramique. Waouh ! Voilà, donc effectivement, on peut l'acheter, mais il faut savoir que derrière, il y a un entretien régulier, toujours contrôler bien ses niveaux, parce que, voilà, c'est la base. C'est la base de, voilà, tout regarder et effectivement, regardez bien sa traçabilité et savoir, regardez bien souvent, prenez Listovec. J'insiste, parce que les gens ne le prennent pas. Vous avez demandé, alors Listovec, c'est la traçabilité de la voiture, justement, avec sur la carte grise. Vous le demandez, il faut prendre le nom, le prénom, l'immatriculation de la voiture, le numéro de formule en bas. Effectivement, vous pouvez voir si la voiture a eu un VGE, si elle a été accidentée, combien il y a de main. Si on vous a dit que c'est une Française, et malheureusement, ça peut être une Belge, une Allemande, etc. Et c'est à qui que vous faites monnaie, ça ? Eh bien, à l'acheteur. Si tu veux acheter une voiture, tu peux avoir plus de renseignements, parce que dans le marché du particulier, on peut vite se faire avoir. Maintenant, il y a des sociétés qui existent, comme où je travaille, l'agence et Wigo La Rochelle. L'avantage, c'est qu'on contrôle les véhicules, on sélectionne les voitures et ça évite d'avoir des surprises. Des gens qui ont investi, que ce soit 10 000 euros ou 200 000, les gens, ça reste le deuxième plus gros achat après une maison. Après une maison. Et on peut vite se dire, j'ai fait une affaire, et puis se retrouver avec des emmerces sur les voitures. Gris, que ce soit un professionnel d'automobile ou un particulier, si vous ne l'envoie pas pour X raisons, parce qu'il veut cacher sa carte grise pour l'adresse, vous leur dites juste, il me faut votre non-voi de prénom, l'immatriculation et le numéro de formule qui se trouve en bas. Et vous pouvez faire ça de chez vous, directement sur Internet. Histovec.google Super info. D'ailleurs, c'est grâce à Baptiste que j'ai trouvé le site du gouvernement pour calculer le prix de la carte grise. Exactement. Sur l'ANTS où on peut tout calculer, les taxes même sur les véhicules étrangers, on peut tout avoir, effectivement. Et c'est gratuit. J'ai fait une vidéo dédiée sur ça. C'est complètement gratuit. Et c'est facile à faire. Donc, voilà. Si vous voulez voir combien va coûter la carte grise, parce que pour une voiture comme ça, quand même, ce n'est pas donné. C'est dans les 1900 euros. Alors là, la taxe est passée. Donc, on est sur un véhicule avec 47 chevaux fiscaux. Donc, on est à 1900 euros. Mais avant, ça aurait été beaucoup plus. Donc, voilà. La carte grise, ça a un coût quand même. Il faut le calculer dans son achat véhicule. Mais effectivement, tout peut se faire. On peut tout calculer directement de chez soi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Diamantors. Merci à Baptiste d'être venu ce jour-là. Au plaisir pour la prochaine. On ne sait jamais. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada